... Vendredi 22 avril, 2 heures du matin. Le nord de Paris et sa banlieue brûlent. La dernière vague des escadrilles anglo-américaines, après un raid de près de 2 heures, vient de s'éloigner. Mais l'inhumène tuerie se poursuivra jusqu'à l'aube. Jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain même, les bombes à retardement vont rendre atrocement périlleux les travaux de déblément. Les bombes à retardement, n'est-ce pas là le comble de l'horreur? Déjà deux jours auparavant, la banlieue ouvrière du nord et du sud-est de la capitale avait reçu la visite de ceux qui sèment chez nous les ruines et la mort, au pied du Sacré-Cœur. Les bombes n'ont pas épargné la maison des petites sœurs des pauvres, de celles qui, durant toute la nuit, se penchèrent au-dessus de tant de misère et de tant de souffrance. Certes, en raison de ce bombardement, des trains n'ont pu partir, d'autres sont arrivés à destination avec un long retard, mais ce résultat, en sept jours, 1800 Français l'ont payé de leur vie. Pour parier sa banlieue, 650 morts. Plus de 600 morts également à Rouen. Au palais de justice, gravement atteint, la table devant laquelle plaida Corneille est pulvérisée. Plusieurs travées de la cathédrale joyaux de notre patrimoine se sont effondrées. D'autres églises de la ville aux 100 clochers sont touchées. Et partout, nous retrouvons des images déchirantes. Afin de mener à bien leur lourde mission, les organismes de solidarité nationale dirigés par M. Marcel Déat se sont dépensés jour et nuit. De son côté, la milice, qui n'oublie pas ses tâches sociales, rôle auquel M. Joseph Darnan attache l'importance que l'on sait, a distribué plusieurs tonnes de marchandises saisies au marché noir. Amen.